bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui une vidéo une vidéo favori donc ce sera mes favoris de du mois de septembre je vais commencer tout de suite je vais essayer parler de choses que je pense que je vous en ai pas parlé encore alors j'attaque tout de suite au niveau du de la douche ah oui au niveau de la douche j'ai je vous ai déjà parlé de ceux de ces produits de cette gamme l'essence de marrakech qui se présente comme ça je vous ai présenté la dernière fois des huiles des huiles de massage ou des huiles moi je m'en sers d'huile hydratante pour le corps le matin c'est j'adore ces produits je je m'en badigeonne tous les matins mais je me fais ça sent très bon c'est le seul petit reproche que je pourrais leur mais bon c'est que je trouve que ils auraient dû mettre un tout petit peu plus de d'huile essentielle dedans une petite goutte de plus parce que je j'aurais aimé que ça sente un tout petit peu plus bon mais sinon ça sent c'est très subtil c'est très délicat comme odeur j'aime beaucoup donc du coup je me suis acheté le de gel douche donc j'ai pris celui à la rose centale et j'ai pris celui à la rose centale et patchouli voilà donc j'ai les deux et au niveau de la texture donc c'est une texture qui est quand même voyez assez épaisse et est en fait j'utilise avec une fleur de douche et ça mousse énormément et ça un effet mais je trouve que c'est on dirait de la crème de la crème que l'on se pose sur le corps et ça mousse ça lave en même temps on a l'impression de se laver avec une crème hydratante c'est c'est très agréable l'odeur est très douce voilà encore une fois j'aurais bien un tout petit peu plus d'odeur mais ça reste délicat c'est ça sent moi ça sent c'est moi qui mais ça sent tellement bon que voilà le problème c'est que ça sent vraiment très très bon et on a vraiment on sent bien le bois de centale la rose et le centale et ça sent très très bon c'est des odeurs vraiment très agréable j'aime beaucoup et là je vais craquer pour parce que j'ai acheté aussi l'huile sèche de eau alors j'en ai acheté une autre j'ai rose musc oui aux muscs je me suis acheté celle aux muscs et je vais acheter gel douche aux muscs parce que ça sent très très bon c'est enfin c'est une odeur mais que j'adore et puis j'adore me laver avec c'est vraiment très hydratant très doux pour la peau ça n'agresse pas ça voilà si vous avez une peau sèche je trouve que c'est vraiment aussi un très très bon produit enfin il n'y a que des bonnes choses dedans c'est vraiment des produits je vous en ai déjà parlé vous pouvez les trouver sur le site l'essence de marrakech et et en institut vous pouvez les trouver en institut aussi voilà j'aime beaucoup pour moi c'est un gros 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 favori et d'ailleurs maintenant je j'ai envie de me laver qu'avec ça parce que ça sent tellement bon c'est tellement et puis le packaging est magnifique voilà et il est rechargeable donc celui-là il coûte 22 euros mais quand vous l'avez fini vous pouvez acheter après le produit et ouvrir et le mettre dedans donc c'est super voilà donc moi j'aime beaucoup ensuite pour le démaquillage j'ai testé je suis en train de tester mais plein de démaquillants je suis un petit peu embêté parce qu'en fait je les aime assez tous quand même mais j'ai quand même une petite préférence pour deux deux démaquillants je vous en parlerai de l'homme j'en ai deux des clés or qui est super et celui là je l'aime bien quand même parce qu'en fait au début j'aimais plus les autres parce qu'ils étaient plus liquides et en fait cela est vraiment assez épais voyez c'est une huile démaquillante mais justement ça je trouve que quand on on l'applique donc je me mets trois pompes sur les mains et comme c'est pas trop liquide du coup ça les autres ont un petit peu tendance à couler j'aime pas trop ça en fait surtout celle de chez dior elle est vraiment assez liquide donc je trouve ça pas trop mais là c'est assez épais donc du coup on peut bien se malaxer on peut bien tout nettoyer on peut bien partout et du coup je malaxe bien ça 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 coule pas et c'est un plaisir déjà ça permet de bien masser son petit visage avec ce produit et après je prends un coton et hop j'enlève tout et franchement c'est nickel quoi alors si je porte un mascara waterproof il se peut que je suis obligée d'en remettre une petite pompe sur les yeux mais franchement ça nettoie super bien bon cela c'est ce que je crois qu'il coûte le plus cher il a 18 euros 80 mais bon vous pouvez le trouver moi je l'ai acheté en parapharmacie et il est super je d'ailleurs quand j'utilise les autres tous les autres que j'ai je me nettoie bien le visage avec et c'est vrai que j'ai bien terminé par celui là pour les yeux parce qu'il est tellement épais que vraiment on sent vraiment produit qui 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 n'est pas liquide et qui va bien qui va bien nettoyer en fait le l'oeil ça pique pas les yeux c'est super un produit qui est génial de donc celui là c'est sûr que je rachèterai j'ai envie d'en acheter un autre de il ya un de ses chaînes d'eau qui vient de sortir donc je vais l'essayer aussi mais pour l'instant on va écouter c'est mon petit favori pour donc de de la marque des clés or donc c'est un lotion tonifiante essentielle donc c'est un petit échantillon de voyage je m'en suis servi et ça sent je connaissais pas du tout ces produits des clés or j'ai jamais j'ai j'ai jamais testé en fait dans mon institut à côté de chez moi là ils vendent de plein de petits formats de voyage de cette marque donc je trouve ça génial c'est vraiment franchement c'est c'est super de pouvoir avoir des petits produits comme ça utilisés parce que au moins on peut on peut tester pas prendre un gros bidon et déçu tandis que là c'est je trouve ça génial ce petit format et donc c'est de l'aromathérapie huiles essentielles actifs donc j'y vois rien du tout comme d'habitude et mais ça sent très très bon j'adore cette odeur j'aime ça voilà donc c'est pour moi c'est un très bon produit je l'aime beaucoup et je vais l'acheter en format en grand format ensuite je vais essayer parce que je sais pas quelle heure il est là ouais il faut que j'évite de un produit que j'ai acheté l'année dernière en fait donc c'est un lisseur j'en avais trois quatre lisseurs et il n'y en a aucun et avant j'avais des cheveux jusqu'aux fesses donc je trouve que pour se lisser les cheveux c'était pas le top et en fait moi l'année dernière je suis allé dans un salon dans un grand salon où il ya de tout à vendre et je suis tombé sur une dame qui vendait des lisseurs et donc j'ai beaucoup aimé celui là je elle m'a elle m'a essayé sur mes cheveux mais avec mes cheveux longs et quand elle a passé ça sur mes cheveux j'ai trouvé j'ai fait waouh d'un coup il j'ai jamais essayé le dhc parce que j'ai acheté celui là mais vraiment j'ai même pas envie de m'en séparer tellement qu'il est super et je pense qu'il doit y avoir un site sur internet vous pouvez l'acheter il est comme ça il est moins cher que je l'ai payé 60 80 euros peut-être moi franchement je n'en souviens plus et en fait donc là vous avez vous pouvez le régler ouais vous pouvez alors vous avez jusqu'à combien 4 on peut le régler jusqu'à une deux trois quatre pour le régler jusqu'à quatre vous avez bien sûr le bouton pour l'allumer ou pour le teindre vous avez le voilà le fil qui qui se tourne dans tous les sens donc ce qui est super bien et le plus en fait ce qui m'a fait changer me dire tiens je sais celui là que je veux c'est que moi il ya en plus dedans un pays présente comme ça vous mettez ça dessus la sens voilà vous mettez votre peigne dessus voilà et là ça vous attrape les cheveux donc là il ya sans soyez là c'est pas le bon sens donc et en fait ça vous lisse les cheveux et ça vous attrase vos mèches c'est comme si vous les coiffier donc ça va vous prendre vos mèches et ça va vous lisser d'un coup quoi et le fait qu'ils aient justement ce peigne qui est là là ça tient bien les cheveux que vous voulez quoi fait ça va bien détendre et ça sert c'est un produit qui est super voilà donc je vous montre la marque peut-être que vous pouvez le trouver sur internet je ne sais pas mais c'est un produit qui est génial je l'adore ce truc là je ne séparerai pas il est super voilà ensuite un autre produit que j'ai beaucoup aimé au niveau du comme poudre celle que j'ai acheté chez de chanel la nouvelle poudre de chanel qui se présente comme ça donc c'est vite à lumière font c'est un fond de teint libre avec le mini kabuki alors le kabuki il est génial il est super je j'adore m'appliquer ce cette poudre avec ce kabuki il est il est une matière superbe alors douce c'est très agréable en fait j'adore rien pour que le kabuki je pense que je vais en racheter un deuxième paquet et la poudre elle est très elle est très elle couvre très très bien le moi j'ai essayé je l'ai essayé en fait même sans fontain dessous et ben ça couvre super bien bon si vous avez des imperfections je pense qu'il faut quand même vous mettre un peu d'anti cernes mais sinon moi j'ai pas d'imperfection elle est super et elle matifie très très bien le teint elle est c'est un produit que j'adore donc il ya un spf 15 dessus et moi j'ai la teinte numéro 30 voilà donc elle est j'adore ce produit il est il est super je l'adore voilà ensuite au niveau des pinceaux j'ai pu enfin acheter mes petits pinceaux de chez nocibe qui se vendent comme ça ils sont très 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 bien aussi jeu en plus j'ai profité il y avait moins 30% sur deuxième produit donc j'en ai profité et du coup j'en ai acheté plusieurs parce que ils sont je trouve vraiment très très bien celui là je pour l'anti cernes il est génial je m'en suis servi encore ce matin donc en fait j'applique mon petit anti cernes avec et il est super voilà il ya un petit côté rose sur le côté je peux pas vous dire ils ont ils ont pas mis en fait de numéro sur les pinceaux je trouve ça bien dommage donc il ya numéro sur la boîte mais pas sur le pinceau donc c'est dommage vous avez le petit pinceau boule qui est là voyez vous avez les petits pinceaux pour flouter le maquillage ça c'est un pinceau ouais vous avez le pinceau plat donc je crois que c'est celui là le pinceau plat vous avez le pinceau un pinceau qui est plus fleuve pour flouter le maquillage qui est là voyez donc ils sont très très bien ces pinceaux j'en suis très contente ils sont super donc voilà testez les je les aime beaucoup ils sont super bien ensuite comme eyeliner j'ai changé de j'ai changé de eyeliner parce que le mien de make up forever je l'achetais il ya pas longtemps je l'achetais vraiment il ya deux trois mois et il a séché mais je peux plus m'en servir il est il a complètement séché c'est ça peut arriver moi celui que j'avais avant il m'a duré plus d'un an et demi donc voilà il ya j'ai pas eu de chance alors j'ai voulu changer et là je prends celui de chez j'ai utilisé chez lui celui de chez urbindiqué qui se présente comme ça et il est donc il se présente comme ça le petit flacon il est il est comme ça et il est bien noir en fait il est il est waterproof je sais pas si waterproof alors ultra intense waterproof voilà qu'elle est moins 25% j'en ai profité il est bien noir il est bien noir et il est crémeux bon après je vous dire combien de temps il va durer je sais pas mais il est super noir je trouve ça vraiment très agréable il est vraiment très 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 joli j'aime beaucoup donc mon petit nouveau nouvel eyeliner de urbindiqué et puis j'ai deux palettes to face à vous montrer donc moi j'ai craqué dans mon sephorace ils vont essayer d'avoir la marque to face en permanence je serai super contente parce que c'est pas pareil d'acheter sur internet on voit pas les couleurs exactement tandis que quand on va en magasin on peut les swatcher donc par exemple cette palette que je n'aurais jamais acheté sur internet parce que voilà c'est rose bonbon jamais je jamais j'aurais eu envie de d'acheter cette palette et puis je l'ai je l'ai touché en magasin déjà cette couleur moi l'est à l'auteur je c'est pas un à l'auteur c'est en fait c'est un bronzer mais moi je le trouvais trop clair et puis en fait quand je les pose dessus ça fait un petit un petit côté aller un petit côté parce que c'est pas complètement mat et c'est super joli c'est magnifique j'aime beaucoup d'ailleurs c'est ce que j'ai en fait sur les joues et alors ça par contre vous voyez c'est très rosé en fait je tapote sur sur les joues au dessus et après je termine par hop je termine en fait par par ce rose là voilà par par le rose voyez et je le pose sur la crème et du coup ça c'est ça fixe en fait le blush et et les couleurs sont magnifiques et puis là vous avez juste à côté là vous avez trois trois correcteurs de tas donc c'est une palette qui est magnifique je l'aurais jamais j'aurais j'aurais pas acheté sur internet ça c'est sûr parce que je genre on se fait pas trop une idée au niveau du résultat mais après sur soi c'est pas pareil c'est génial j'essaie de trouver quelque chose pour nettoyer les mains voilà donc et puis ma palette de que je que j'ai mis en concours je me suis maquillée avec c'est celle là celle là de Too Faced hop et je vous montre mon maquillage donc je me suis maquillée avec cette palette encore aujourd'hui voilà et je trouve les fards très 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 joli bien pigmentée très bien pigmentée donc là moi aujourd'hui je me suis maquillée avec celui-ci là tout cela là voilà la semaine dernière je me suis maquillée avec cela et j'adore j'adore le packaging comme ça là je le trouve super joli et les couleurs elles sont magnifiques pour pour l'automne vraiment elles sont super voilà j'ai aussi un autre blush que j'ai acheté de la marque benefit que j'ai trouvé magnifique aussi c'est un nouveau produit moi je trouve que le packaging je le trouve super beau moi je trouve le packaging très 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 joli j'aime beaucoup et dedans donc ça s'ouvre la sephorette elle avait tourné le et elle l'a cassé mais non il faut y tourner et donc c'est un phare un phare crème mais ouais c'est un phare crème voilà qui est voilà couleur pêche un petit peu c'est celui qui est au milieu là voyez il est il est très très beau je sais pas si si je mets là voilà il est magnifique beaucoup je trouve très très beau quand je l'ai vu en magasin je dis waouh il me le faut il est super beau je l'aime beaucoup aussi voilà donc ce que ça donne superbe ensuite 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 j'ai testé là je teste depuis un petit moment je teste un petit contour pour anti cernes donc c'est un échantillon en fait que l'on m'a offert chez sephora et j'en ai un deuxième qui m'attend et j'aime beaucoup cet anti cernes je connaissais pas du tout je connaissais pas j'avais vu cette marque en magasin mais j'avais jamais testé ses produits et j'avais plus en fait d'anti cernes pour le pour les yeux et j'ai dit bon bah je vais me servir de petit de mes petits échantillons un bon échantillon quand même parce qu'il ya dedans je crois qu'il ya 5 millilitres ouais 5 millilitres donc ça fait un petit moment que je teste et je l'ai presque fini là et en fait je l'aime beaucoup parce que pour le soir pas pour la journée mais le soir j'aime bien avoir vraiment un anti cernes qui est assez hydratant j'aime bien avoir de l'hydratation le soir surtout en hiver on était aussi j'hydrate énormément le contour de l'oeil mais là encore plus avec le mauvais temps et il est assez épais donc je me une bonne couche en fait sur le contour de l'oeil j'ai une masse et je le fais pénétrer et jamais quand même pas mal quoi et je trouve que ça hydrate énormément le contour de l'oeil c'est un super produit que je connaissais pas du tout et franchement je je le trouve génial ce petit produit il est vraiment super voilà donc de la marque très vainque tingue voilà c'est pas facile à dire voilà après deux chouchous si un grand jeu si je voulais vous montrer aussi des favoris pour moi ouais des petits favoris pour moi de de make up forever il faut que je prenne quelque chose pour bien essuyer les mains parce que ça rencontre c'est de l'eau ils ont mais je vous avais déjà montré les nouveaux phares de make up forever je sors à petit parce que là hop alors j'ai du coup j'ai craqué alors j'ai craqué je m'en veux plus bref elles m'ont offert le petit boîtier ce petit boîtier il est vraiment très très bien parce que si vous avez plein de phares de make up forever ils sont vendus ils sont vendus dans des petits ils sont vendus comme ça en fait et vous pouvez derrière moi au début c'est ce que j'avais cru comprendre sur le site je savais qu'ils qu'on pouvait les dépoter les mettre dans des palettes comme ça et puis la vendeuse m'a dit non non bah je dis si ils vendent des palettes vides c'est là pour mettre les phares de la m et puis elles ont et en fait si j'avais raison en fait vous voyez vous avez derrière un petit un petit trou je sais pas si vous allez voir voilà si voilà donc là vous voyez ce petit trou vous avez juste à faire passer une petite aiguille dedans et en fait le phare est sort tout simplement donc c'est génial et sur cette palette les nouvelles palettes aussi c'est pareil vous avez derrière trois trous voyez vous en avez à la la vous en avez à la et vous en avez à la donc si vous avez une palette comme celle là et que vous achetez des petits phares mono que vous portez en week-end vous avez juste à mettre à l'enlever comme ça vous passez votre petite aiguille dessous hop vous avez les phares qui s'enlèvent et vous pouvez changer comme vous voulez donc je trouve ça génial franchement c'est le top et j'étais mon portable voilà et les phares sont très pigmentés c'est très 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 pigmenté et je vous montre donc là c'est ah ben la teinte je suis du coup j'ai rien pour pour l'enlever mais bon voilà donc là c'est un verre un verre pailleté où je sais pas comment je peux vous décrire si je mets pas le bon doigt voyez la pigmentation elle est excellente vraiment c'est un verre un verre kaki en fait avec des paillettes dorées dessus là c'est cette couleur là elle est magnifique aussi voyez c'est un peu holographique il ya plein de plein de couleurs qui changent donc pour faire des smoky c'est super et alors moi j'ai voulu absolument avoir un noir mat et et celui là il est vous voyez le phare de carbone de chez mac et ben là c'est encore pire quoi c'est ce noir là j'ai posé bon je vais vous montrer et ils ont une texture crème et et faire un phare et crème en même temps mais c'est et ça vous pouvez pas avoir de chute avec ça c'est pas possible regardez le noir c'est c'est impressionnant quoi voilà voyez ces couleurs c'est très agréable à utiliser c'est enfin pareil là cette couleur là ce rose qui est tout juste magnifique voilà vous avez une pigmentation vous avez des couleurs c'est et puis je peux vous dire que pour l'enlever alors il faut s'approcher parce que c'est vraiment des super produits quoi c'est ça ils sont je suis impressionné je suis bluffé par ces fards et puis il y a des couleurs mais et vous pouvez aussi vous en servir des fards à jour donc si vous avez envie de les couleurs passe partout vous pouvez vous en servir de faire à jour donc c'est génial donc ce sont de très bons produits ensuite j'ai presque terminé j'ai craqué sur 2 alors j'ai craqué sur 2 super vernis c'est de la collection de chine enfin j'ai craqué pour 4 vernis de dior qui sont magnifiques je pouvais pas faire autrement parce que vraiment les couleurs étaient trop trop belles donc ce sont les nouveaux vernis de dior qui ils sont brillants ils ont une bonne tenue ils sont ils sont super agréables donc là je vous montre je montre mes deux préférés quand même donc là c'est le dior est donc le 900 68 4 88 988 et le 902 celui là je crois que c'était un noir et en fait c'est il ressemble à du noir mais il il fait violine mais marron très 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 foncé on a l'impression que c'est du noir mais c'est pas du noir et je l'ai mis hier il est la couleur est tout juste magnifique le 902 c'est magnifique et j'ai trouvé cette couleur de vernis en particulier c'est une couleur contre que l'on trouve pas partout c'est je la trouve très belle et je donc je vous du coup j'ai demandé j'ai voulu avoir le vernis assorti et c'est bien parce que ils font les vernis complètement assorti au rouge à lèvres donc le 988 vous allez le retrouver 988 sur les en fait c'est des baumes à lèvres enfin c'est pas des baumes à lèvres c'est des rouges à lèvres soin intense naturel à couleur couture voilà c'est des soins avec une couleur donc et vous avez le vernis assorti au rouge à lèvres ce qui est super bien donc je vous montre la couleur du vernis du rouge à lèvres avec le vernis et ils sont pas trop foncés pour celles qui n'aiment pas les couleurs pour ceux voilà c'est voyez c'est vraiment après vous pouvez vous pouvez moduler en rajouter si vous voulez mais attendez je me suis mis autre chose en fait et ça va être super bien en fait avec avec les vernis c'est pas je trouve super il est très agréable appliqué c'est on est bien donc voilà on a toujours je lève mais c'est ça colle pas c'est à voilà ça reste sobre aussi s'il n'est pas très vif et enfin c'est magnifique moi je j'adore ce rouge à lèvres voilà et puis pour terminer je voulais vous un truc enfin un truc c'est un diffuseur en fait le parfumeur du temps les lumières du temps je vous en ai parlé déjà j'achète des bougies de cette gamme elles qui sont qui sont super bons et là pour moi c'est un super favori aussi bon j'aime bien aussi acheter ce genre de produits pour mettre dans les toilettes en fait j'en avais acheté un il ya deux mois et je voulais le mettre dans ma chambre je l'avais acheté au coton ça sent trop trop bon le coton c'est j'ai adoré le packaging il est tout juste magnifique moi j'adore je vais vous sortir le voilà donc la petite boîte elle se présente comme ça c'est dommage qu'on puisse pas simplement avoir la recherche pour le mettre dedans parce que franchement moi j'adore cette petite boîte c'est bête je l'utiliserai pour mettre d'autres choses dedans je mettrai de l'huile par exemple ou de l'huile d'olive ça va être beau voilà et et ça sent super bon c'est là et dans ma chambre quand je les mis ça sent très très fort et bon moi la journée j'aime bien avoir ce genre d'odeur j'aime bien avoir des odeurs en fait mais la nuit non j'ai quelque chose de léger quoi donc j'ai aussi ma petite brune que mon fils m'a offert mais j'ai oublié de l'année qui sent super bon et tous les soirs j'en ai partout dans mon lit et ça sent très très bon et c'est de la gamme mon fils m'avait acheté une brume une brune pour le pour le la chambre pour mon anniversaire il me l'avait offert et c'est voilà c'est de cette marque là et pareil ça sent trop 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 bon et là donc elle m'a dit que c'était un petit peu c'était encore la gamme au dessus de celle là donc ça sentait encore donc je vais essayer je n'ai pas encore testé la celle là elle est toute neuve et je laisserai mais voilà donc ça c'est mon fils qui me les a offert voilà et mais celle là par contre moi j'adore franchement je suis complètement fan donc voilà j'en ai racheté une autre donc j'aime beaucoup voilà et ben écoutez j'ai oublié quelque chose mon mari me dit ouh là j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié quelque chose à mes favoris oui j'ai oublié un indispensable pour moi pour cette saison pour l'automne et puis pour l'hiver mes petites pantoufles voilà celle là elles sont léopard je les adore elles sont confortables c'est ce sont des pantoufles isothermes qui se présentent comme ça voilà d'habitude je les prends moi mais là je les ai trouvées trop belles on est bien dedans on est on est super bien c'est chaud on peut elles sont en caoutchouc dessous donc on peut marcher dehors avec c'est un pur bonheur moi je tout le temps je et mes chiens aussi les adore parce qu'à chaque fois que j'arrive je suis obligée en fait de les cacher parce que sinon mes chiens me les prennent ils me les mettent je ne sais où donc voilà mes petites pantoufles favoris pour cet hiver voilà cette fois ci j'ai bien terminé je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt au revoir